Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve à... Enfin ce soir, je vous retrouve à Aix-les-Bains. On est mercredi 31 janvier 2024. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Clo-Clo, ma meilleure amie, ma soeur de coeur. Mon agent, mon associé, elle a un peu tout cette Clo-Clo. Voilà, ma petite Clo-Clo. Bref, donc je viens d'arriver à Aix-les-Bains. Il est... Là il est... Quelle heure ? 21h30. Je vais pas tarder, vu mes yeux là, pas tarder à aller me coucher. Le réveil a été tôt ce matin, la journée a été dense. Mais une bonne journée. Je vous emmène ici sur mon petit séjour... On dit quoi ? Aix-les-Bains-Soie ? Aix-les-Bains ? Voilà, donc pourquoi je suis là ? Je suis là pour faire une conférence pour un client demain. On va essayer d'optimiser la journée, je vous montrerai ça un petit peu demain. Je vous emmène sur ma petite routine du soir, parce que comme vous vous souvenez, j'essaie de faire attention à ma peau pour pas trop vieillir trop vite. Voilà. Salut tout le monde ! Ta petite tête du matin. Bon, ce matin, j'ai rendez-vous pour le bâtir. Ok, donc ce matin, j'ai rendez-vous pour... Voilà. Je commence... J'ai mon t-shirt à l'envers, alors ça va pas aller. Ouh là là ! Ce matin, j'ai rendez-vous pour réviser un peu la conférence. Je vais un peu courir avant, courir après. On fait comme on peut quand on est en déplacement pour gérer un peu les entraînements et tout ça. Pas toujours simple, mais voilà. Voilà, donc voilà, on va aller voir un petit peu comment on court et où est-ce qu'on peut courir sur Excellency. Excellency. Ok, les gars, bon, je vous retrouve après mon petit run. J'ai juste vraiment fait un tout petit run. Je... J'étais pas trop en forme ce matin. Enfin, genre, j'avais pas trop de jus dans les jambes. Donc, tranquille. En gros, j'ai été jusqu'à l'hôtel où la conférence va se faire. Il y avait des répétitions. Du coup, je suis arrivée en courant comme une... Comme une malpropre. Mais non, c'était cool. Petite répétition, après je suis rentrée. J'ai vraiment juste fait 5 km. Et c'est déjà beaucoup pour beaucoup de gens, 5 km. Donc, c'est déjà très bien. Voilà. J'ai pris ma douche. J'ai relé toutes mes affaires et tout. Le programme, c'est que là, je libère ma chambre. Qui doit être libérée à midi. Mais sauf qu'à midi, je serai là-bas. Donc, j'ai toutes mes affaires. J'ai un gros sac. À chaque fois que je dis, j'ai ma maison. J'ai ma maison avec moi. Voilà. Donc, j'ai ma maison avec moi ici. Et du coup... Du coup, du coup, du coup. Du coup, je vais laisser mes affaires ici à la consigne. Je vais partir avec juste de quoi nager. Parce qu'après, je vais essayer d'aller nager directos. Directos. Et comme l'hôtel est juste à côté de la gare, je pourrai récupérer mon voyage après à la consigne. Voilà. Vous savez tout, mesdames et messieurs. On est parti. Hop. Je vais découper la tille. Ça. Je n'ai pas de serviette pour la piscine. Donc, j'ai pris un espèce de t-shirt. Je suis sûre que vous êtes plein aussi. Quand vous allez à la piscine, vous n'avez pas forcément de serviette. Vous l'avez oublié. Vous essuyez soit avec votre chaussette, soit avec un t-shirt. Mais jamais vous mettez avec un peu de bague aussi. La vraie vie, les gars. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti. J'ai froid, les gars. Voici mon sac piscine. C'est dans mon sac piscine. Tiens. Je vous ai déjà montré. Je crois en vlac. C'est un peu de bague. Un abonné m'avait donné. Je l'adore. Je passe par là. Je l'ai toujours. Donc, j'ai juste un bonnet, lunettes, maillot quand même. Et un t-shirt pour m'essuyer. J'ai une gourde d'eau quand même. Et montrer les pieds pour faire des selfies, pour faire des photos en tant que bonne influenceuse. Voilà. Regardez comme c'est beau. Bon, du coup, là, j'arrive à la piscine. 13h. Donc, c'est pas mal. Je pense que les gens qui bossent, ils sont sur la fin ou ils ont fini. Trop sympa, en tout cas, avec les bains. Trop cool. Je suis un peu fatiguée. Mais je pense qu'une fois dans l'eau. Voilà. En tout cas, c'est trop beau les montagnes et tout, là. Je vois pas parce que je filme en face cam et ma luminosité de mon téléphone est au plus bas. Du coup, voilà. Je sais pas ce que je filme. Oh là là. Salut la compagnie. Je vous retrouve après quelques jours de ce petit périple à Aix-les-Bains. C'est vrai qu'en ce début d'année, j'enchaîne pas mal les déplacements. Que ce soit, bon, à Paris, ça c'est normal. Mais pas mal de petites choses. C'est vrai que j'oublie tout le temps. Attention, je vous raconte ma vie. J'oublie tout le temps qu'en début d'année, j'ai pas mal de déplacements, des choses de prévues, etc. Et j'en profite parce que j'ai pas encore les grosses compétitions, les grosses courses qui vont arriver. Je vous le dis tout de suite. Donc, je serai sur le semi-marathon de Lille. Ma première course de l'année, donc le 17 mars. Voilà, donc de cette année. Et donc, pour l'instant, c'est mon training focus. Pour l'instant, course à pied. Je garde quand même pas mal la natation. J'aime bien, ça me fait du bien. Le vélo aussi, j'essaie de l'incorporer. Mais bon, ça va être petit à petit. Voilà, donc en ce début d'année, pas mal de choses. Cette année, c'est l'année des Jeux Olympiques. Donc, je suis super contente. Et c'est vraiment chouette parce que j'ai pas mal de choses qui vont arriver sur ça par rapport à ça. Si aussi, message, c'est assez mal vu ou c'est pas forcément assez compréhensible. Les marques qui offrent des dossards, par exemple, pour le marathon de Paris, trois semaines avant le marathon ou un mois avant le marathon. C'est clair qu'on n'a pas du tout le temps de faire une préparation. Sachez que moi, il est possible, pour ceux qui veulent un dossard pour le marathon de Paris, il est possible que j'ai des dossards à offrir dans quelques jours, semaines. Voilà, donc restez connectés sur mon Instagram. Voilà, je préfère vous prévenir parce que je sais que souvent, personnellement, je trouve que c'est pas très logique d'offrir des dossards pour un marathon à quelques semaines d'un marathon parce qu'un marathon, ça se prépare, on court pas 42 km comme ça. Voilà, donc c'était le petit truc. C'est en cours et qu'est-ce que j'allais dire ? Sinon, je suis allée au ski. Oui, je vous tourne la vidéo un peu plus tard. Je suis allée au ski avec Clo-Clo. On avait du contenu de marques à tourner, on a profité pour être un peu toutes les deux. Ça fait du bien et pour parler des projets futurs. Voilà, donc là, je suis sur le montage de la vidéo ce matin. Le mois de février s'annonce bien corsé, bien costaud, mais avec des bons entraînements aussi qui vont arriver. Vous voyez, j'espère que tout se passe bien pour vous. Le mois de février, apparemment, on m'est dit souvent que le mois de février, c'est le mois de la déprime, le mois de plus déprimant de l'année. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le mois de février, pour vous, c'est le mois de plus déprimant de l'année ? Genre, vous savez, on se dit, janvier est passé, les nouvelles réseaux d'élection, etc. Et là, on se dit, on n'est qu'en février. Waouh, il y a encore toute l'année, il fait encore froid, etc. Voilà, bon, bref. Sur ce, sur ce petit vlog un peu décousu, je vous fais de très gros bisous, et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501